Salut, c'est Romain Finchna, bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 de Parlons Design. Pour ce premier épisode, je vais vous donner le meilleur conseil selon moi pour avoir un gros atout sur votre CV, donc que ce soit pour trouver un stage, pour trouver une alternance, ou même pour trouver un taf en tant que product designer, ou en tout cas tout ce qui tourne autour du design d'interface. Avant ça, petit point sur les nouveautés de la saison 4 de Parlons Design. Si vous regardez sur YouTube, vous en êtes certainement déjà aperçu, je vais essayer de lancer une version filmée du podcast, dispo sur YouTube, pour ceux qui préfèrent le format un petit peu vidéo. Il y aura un meilleur contact entre nous. Également, comme vous l'avez entendu, cette saison 4 est sponsorisée par The Kakatoest Theory. Le lien est en description pour aller découvrir le site The Kakatoest Theory. Et enfin, on va commencer avec le podcast du jour. Quel peut être le meilleur atout pour votre CV de digital product designer, ou quelque chose qui tourne autour de ça, de l'UX design, de l'UIDesign, selon mon expérience ? Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, je suis étudiant à Éthique, donc dans le design, notamment dans le digital. Et j'ai dû chercher un stage pour cet été, qui s'est d'ailleurs super bien passé. Et puis là, il faut que je cherche un stage pour terminer ma troisième année d'études. Et donc, forcément, j'ai pu avoir un petit peu des retours par rapport à qu'est-ce qui était bien sur un CV, qu'est-ce qui fait ressortir, qu'est-ce qui a permis aussi aux gens autour de moi de ressortir, ou de moins ressortir. Et du coup, j'ai essayé de tirer quelques conclusions de ça, pour vous donner mes meilleurs conseils par rapport à ça. Alors, ça peut servir à qui ? Déjà, à tous ceux qui vont chercher des stages et des alternances, bien évidemment, ça va vous servir. Également, pour ceux qui vont chercher des premiers travaux, que ce soit des jobs ou des travaux en freelance, ça peut être également un très bon atout. Et je vais vous donner plein de pistes qui vont s'adapter finalement à votre profil, à vous, quelles sont vos compétences. Donc, le premier point, la petite, la base, c'est que la majorité, en fait, des UI designers, UX designers, product designers, ont forcément fait une école, fait une formation, et ils ont donc des diplômes avec ça, des projets scolaires, faits souvent en groupe. Et ça, c'est un petit peu le même bagage que tout le monde a, qui est un petit peu sur tous les CV, qui se retrouvent partout. Alors, forcément, c'est bien, c'est important de l'avoir fait, voilà, avec passion aussi, pour présenter des bons projets, bien travaillés, bien aboutis. Le souci, c'est que, on a à peu près tous les mêmes projets à ce niveau-là. Et c'est, même si des fois, il y a des projets avec des clients réels au cours de projets scolaires, ou des choses comme ça, malgré tout, tout le monde reste un petit peu à ce même niveau, et ça se démarque pas, ça ne ressort pas. Parce qu'en fait, très peu de personnes ont des projets personnels sur le design, des projets un petit peu poussés, plus que quelques shots mis sur Dribble, à montrer dans leur portfolio, dans leur CV. Et ça, c'est vachement dommage. Et c'est pourquoi, dans ce podcast, j'ai envie de te donner des conseils, de te donner des pistes sur qu'est-ce que tu peux présenter pour te démarquer et sortir de ces simples projets un petit peu scolaires. L'idée, c'est vraiment de passer l'étape, aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous avons, de consommateurs des réseaux sociaux, de consommateurs des applications, de consommateurs des services, et du côté force de travail, mais vraiment devenir un créateur, un producteur de contenu. On va voir, sous différentes formes, mais pour se différencier de la plupart des gens qui restent du côté, pour le coup, consommateurs. Et c'est vraiment avec cette démarche de créateur qu'on va pouvoir vachement se démarquer. Alors là, je parle pour le CV, parce que c'est vraiment le sujet du jour, mais ça va également se faire dans plein d'autres secteurs, tout simplement. L'avantage de ça, de devenir un créateur, un producteur de contenu, c'est que déjà, on va apprendre énormément en faisant, on ne se le cache pas. Bien sûr, on apprend énormément à chaque fois, à chaque projet. Également, ça va permettre de bien démontrer un petit peu sa passion, son intérêt. Ce n'est pas juste un métier qu'on fait comme ça pour gagner un chèque à la fin du mois. Un chèque, d'ailleurs, plus trop en 2020, mais pour gagner sa paix à la fin du mois. Mais vraiment quelque chose qui nous intéresse, qui nous drive un petit peu plus que ça, qui nous pousse à faire des projets plus complets, de notre propre volonté, et à tirer la chose plus loin. Donc forcément, à ce niveau-là, c'est excellent. Et puis également, ça va permettre de forger vraiment une vision un peu plus forte, un petit peu plus complète, un petit peu plus approfondie dans les domaines qu'on va explorer suite à ces différents projets. Alors, j'espère que je t'ai motivé déjà avec cette introduction. Mais maintenant, comment faire ? Si là, on veut passer à l'action, comment, qu'est-ce qu'on va faire comme projet ? Comment on va s'y lancer pour que ce soit efficace et puis pour qu'on ait un résultat à la fin ? Alors, la première chose, c'est que tous les types de projets ne correspondent pas à tout le monde. Chacun a ses atouts particuliers, ses domaines de connaissances, ses envies aussi. Et donc forcément, il va falloir que tu t'adaptes à ce qui, toi, te plaît, ce qui, toi, te drive. Parce que pour démontrer un petit peu ta passion, ton intérêt dans le domaine, il faut bien sûr que ça t'intéresse réellement. Sinon, ça va être très dur, même en termes de motivation, d'y arriver. Alors, le but pour avoir vraiment un atout sur le CV, c'est d'avoir un projet abouti, réfléchi, qui a montré un certain engagement dans ce projet-là. C'est-à-dire, par exemple, faire des posts sur Dribbble de très jolis écrans, mais où il n'y a pas trop de réflexion derrière, le fonctionnement de l'app, l'accessibilité, on a oublié tout ça. C'est pas ouf à ce niveau-là. Faire des redesigns super cool du nouveau Google ou d'un service très complexe qu'on a rendu super simple tout d'un coup. Le problème, c'est qu'on va, des designers un peu plus expérimentés vont très vite voir les points où, en fait, on a tout juste pas pensé, alors que c'est des points super importants qui s'intègrent en général dans des systèmes très complexes, très avancés. Donc ça, c'est à éviter. Mais par contre, j'ai la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein d'idées notées ici. dans mon carnet fétiche à te proposer. Alors, la première, c'est bien sûr de créer vraiment, véritablement un produit réel, concret et utilisable. Donc, c'est-à-dire pas s'arrêter à l'étape d'un petit prototype rapide, mais vraiment d'avoir un produit mis sur le marché, disponible à tous. Alors, quand je dis un produit, ça peut être incarné de plusieurs manières. Premièrement, par exemple, créer une application, un outil. Alors, dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un outil un petit peu simple, un petit peu commun que tout le monde va utiliser globalement et de le créer un petit peu à sa sauce, à sa manière. Ça peut être, comme je l'ai fait là récemment, faire une petite app pour noter ses idées. Voilà, parce que j'aime bien noter mes idées dans un espèce de carnet. Du coup, j'ai fait une application de carnet qui est adaptée vraiment à mes besoins et du coup, aux besoins d'autres personnes. Donc ça, c'est une bonne manière de s'entraîner, de créer un produit jusqu'au bout, parce que l'avantage en créant un petit outil comme ça, un petit utilitaire, c'est que globalement, ça ne demande pas énormément de temps de le concevoir, de le développer réellement et de le mettre sur le marché, contrairement à un projet de grande ampleur, genre un réseau social par exemple. Et du coup, ça permet d'avoir un vrai projet poussé à bout. Donc, le souci avec ça, ça va être peut-être la partie développement. Développer une application ou un site web, ce n'est pas forcément dans vos compétences. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'outils no-code ou avec très peu de notions de code nécessaires pour travailler. Donc, ça peut être à explorer de ce côté-là. Et puis sinon, peut-être collaborer avec un développeur, pareil, débutant comme vous, ou à peu près à votre niveau, qui pourrait lui aussi, pour s'entraîner, pour prouver ses connaissances, créer cette app avec vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose pour travailler vraiment un produit en profondeur, apprendre et évoluer. Ensuite, le second cas, si vous êtes plus dans le côté artistique peut-être, ça peut être créer un site expérientiel qui transmet un message. Un message, une philosophie que vous aimez, un message qui vous intéresse, des statistiques peut-être, des actualités à mettre en valeur. Créer un vrai site expérientiel qui transmet ce message et qui le met en valeur. Là, vous pouvez bien sûr prototyper avec les outils classiques et utiliser des outils comme Webflow, par exemple, qui permettent de faire des trucs vachement avancés, des sites vachement avancés, sans avoir trop à coder, voire quasiment pas. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir vraiment un vrai projet conçu de A à Z par vous, disponible en ligne et vraiment touchable, quoi, que les gens peuvent vraiment visiter. Et enfin, la troisième possibilité que je vous propose dans la conception d'un produit réel pour un atout pour votre CV, c'est de prototyper un service un petit peu innovant. Il y a par exemple les chatbots, les assistants vocaux, les projets de réalité augmentée et vraiment de créer un produit réel avec ça. L'avantage avec ces trois propositions que je te fais, c'est qu'il y a à chaque fois des outils qui permettent de les prototyper sans écrire une ligne de code. Par exemple, pour les chatbots, je te conseille Chatfuel, qui permet de concevoir des vrais chatbots, vraiment sans coder une seule ligne. Dans Adobe XD, tu vas pouvoir prototyper des assistants vocaux très avancés. Et donc, là, tu as une très belle démo, un vrai produit. Il n'est peut-être pas sur le marché, parce que là, pour le coup, c'est plus dur aujourd'hui de le mettre sur le marché. Mais c'est déjà vraiment un proto ultra avancé. Et enfin, pour la réalité augmentée, je vous en avais parlé dans un précédent podcast qui sera en lien dans la description. mais pareil, on peut prototyper, même créer vraiment des applications de réalité augmentée sans avoir à toucher une seule ligne de code. Donc tout ça, c'est des pleins de projets que tu peux créer, même si tu ne sais pas coder. Et vraiment, le but, c'est d'en choisir un, de le pousser à fond, de le mettre réellement sur le marché, d'avoir un projet concret, en ligne, visible par les potentiels recruteurs, mais également par toute la communauté de design. Si tu essayes de créer un produit réel comme ça, un produit concret, ce que je te conseille, c'est de le décomposer en plusieurs petites étapes. Vraiment pas hésiter à le décomposer un maximum et se fixer des deadlines pour chaque étape. Comme ça, tu vas travailler un petit peu chaque semaine, faire avancer le projet. Et il ne faut pas juste voir le gros bloc comme ça. Vraiment le décomposer, parce que sinon, ça va être très décourageant, parce que ce type de projet, ça prend au moins, en général, un mois, voire bien plus. Donc, il faut bien le décomposer pour garder la motivation et voir l'évolution dans le projet. Alors, si la conception d'un produit réel, concret, pour toi, c'est un petit peu trop du long terme, tu ne te sens pas prêt encore, une autre possibilité que je te conseille vraiment grandement, c'est de produire tout simplement du contenu sur le design. Alors là, pareil, il y a plein de formats selon ce dans le quoi tu es le plus à l'aise. Alors, ça peut être le premier, le plus commun peut-être, c'est l'écrit, rédiger des articles, que ce soit sur Medium, si tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête à créer un blog, ou sinon sur un blog personnel, et puis écrire des articles sur ce qui t'intéresse. Ça peut être des bonnes pratiques de design, ça peut être des analyses, des analyses d'applications, de sites, de services. Voilà, un petit peu cette idée d'étude de cas. Ça peut être des feedbacks, un petit peu ton avis sur certaines actualités. Ça peut être plein de choses, voilà, tout plein de contenus écrits qui vont te permettre de montrer ton intérêt pour le design, de le cultiver, et aussi, toi, de pousser ta réflexion plus loin que ce que tu ferais juste sans avoir vraiment un contenu à créer autour de ce que tu regardes, de ce que tu analyses. Le second, que je peux bien sûr te recommander, c'est l'audio. Créer, par exemple, un podcast. Il y a des plateformes comme Encore qui permettent de créer des podcasts très simplement. Et tu peux y faire des interviews, des résumés de livres, des résumés de contenus même. Il y a tout plein de contenus qu'on peut résumer dans un premier temps pour se lancer dans un podcast ou dans un format audio. Ou sinon, tout simplement, comme je fais, parler de ce que tu aimes dans le design, de ce que tu as appris, de ce que tu veux faire partager autour de toi. Bien sûr, je ne peux que te le recommander. Et le dernier format, c'est bien sûr la vidéo. Alors ça, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des tutos, des conseils en facecam ou avec un petit peu de montage. Mais ça peut aussi très bien être des lives. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus streamer quand on est en train de travailler sur des projets de design, par exemple. Ça peut tout à fait se faire. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de feedback quand on travaille. Ça peut être très intéressant à faire. Et avec des plateformes comme Twitch, notamment, c'est assez simple à mettre en place. Et donc, ça peut tout à fait se tenter. Je ne peux que te recommander de créer du contenu si c'est quelque chose qui t'attire un petit peu. si tu as cette fibre créatrice. Là, le conseil que je te donnerai si tu veux te lancer dans la production de contenu sur le design, c'est de te fixer un rythme et de t'obliger un petit peu à le suivre. Si tu fais des lives, dis-toi, je fais un live toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et tu forces un petit peu ce rythme. Si tu écris des articles, pareil, se dire un article toutes les deux semaines. Et voilà. Et s'obliger vraiment à garder ce rythme parce que sinon, c'est vraiment le genre de truc qu'on va repousser en permanence, toujours un petit peu plus loin. Et au final, on va s'apercevoir qu'au bout de trois mois, on a écrit un article de 200 mots. Voilà. Donc, vraiment, n'hésite pas. Tu te fixes un rythme. Tu te lances. Et puis, tu vas voir, ça va venir. Plus tu auras pris l'habitude, plus ce sera simple. Il faut penser à noter les petites idées à chaque fois de sujets, de choses comme ça dans un carnet de notes, dans une application de notes, dans ce qui te convient le mieux pour garder la progression et toujours avoir du contenu à proposer. Enfin, si aucune de ces deux pistes ne t'intéresse, ce que je peux te proposer, c'est de contribuer à des projets. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut trouver les projets auxquels tu peux contribuer. Mais c'est certain, il y en a plein qui attendent. Que ce soit dans des associations qui auraient besoin de designers, que ce soit sur des projets open source. On le sait, une des faiblesses des projets open source, c'est que souvent, c'est très mal designé. Alors tu peux très certainement t'intégrer dans une de ces communautés-là pour participer au développement d'une association, d'un produit open source en tant que designer. Et là, ça peut être très intéressant parce que justement, tu peux t'intégrer au cœur d'un plus gros projet tout en apportant vraiment ta vraie pierre à l'édifice. Alors voilà, finalement, la conclusion de ce podcast, c'est que faire des projets hors du cursus un petit peu scolaire classique, ça nous aide énormément à grandir et surtout à se démarquer au moment des CV, de trouver un stage, de trouver une alternance, de trouver un job. Donc je te conseille vraiment de te lancer. J'espère que toutes ces petites idées t'ont peut-être guidé, t'ont peut-être donné envie de te lancer avec les conseils qui vont avec. Si tu en as d'autres, un petit peu d'idées de projet comme ça, n'hésite pas à m'en parler sur Twitter ou même en commentaire si tu es sur YouTube. Tu pourras peut-être faire une émulation créative avec d'autres auditeurs de Parlons de Design. J'espère que cette nouvelle saison vous plaît. On va aborder plein de sujets variés la semaine prochaine. On va peut-être parler d'une app française. Je ne dévoile pas plus, mais on va essayer de varier les sujets comme à l'accoutumée. Ce que je t'invite à faire, si tu as suivi tout ce podcast, c'est bien sûr à t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme de podcast préférée, à partager le podcast avec tes amis, avec tes collègues, avec des gens qui sont aussi intéressés comme nous par le design d'interface. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons de Design. Salut ! Parlons de Design. 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 Parlons de des晋 liens et cent пят� ngoe. Parlons de Dénaleia. Parlons de Graphi sãoerryzajou. Parlons de petits ex spilled pour invited Arracons de pubertos cuentas γάpresUSE. AS Evalons de